Sur la côte nord au nord de Havre-Saint-Pierre, la rivière romaine coule sur 500 kilomètres, dont la moitié est le long de la frontière avec le Labrador. Hydro-Québec a prévu y compléter en 2020 la construction d'un complexe hydroélectrique de quatre barrages. Juste d'illustrer les impacts connus et documentés par Hydro-Québec, ça dérange Hydro-Québec. C'est ça, le but d'être ici, c'est de filmer la rivière pour la montrer aux gens, montrer c'est quoi son écosystème pendant qu'il est encore vivant. Comment on voit le Québec dans 20 puis 30 ans? Est-ce qu'on voit le Québec plus d'arbres, plus de ressources, plus de rivières sauvages, plus de forêts primaires? Cette idée-là qu'on a, qu'on fait un barrage, on fait de l'argent, ça paie les soins de santé, ça paie l'éducation, ça n'est plus vrai. Lorsque Hydro-Québec fait une opération qui est non rentable, comme développer la Romaine à 10 cents de kilowattheures, et vendre cette électricité-là aux Américains à 5 à 6 cents, il y a un manque à gagner. Bien, la seule alternative, Hydro, c'est de se tourner vers ses clients. Alors, on va payer à travers nos factures. On a trouvé le courant de la rivière, puis là, on a trouvé le courant éolien. La ressource éolienne québécoise est à peu près 100 fois la quantité hydraulique qu'on a déjà armachée au Québec. On a effectivement un taux d'ensoleillement aussi important que Barcelone. Il y a encore beaucoup de gens qui achètent des maisons qui ne sont pas efficaces. C'est une maison qui coûterait autour de 3 à 400 $ de chauffage par an. C'est le biogaz que je connaissais moins. C'est comment on fait de nager avec des pattes de vaches. C'est littéralement ça qu'on fait. Je pense qu'il faut redéfinir ce que ça veut dire que d'être riche. Vous avez quelque chose à déclarer? Merci, Romaine River. Ici, c'est une place pour un parc national, pas une place pour un christineau de béton. Quand on aura armaché la dernière rivière, il va bien falloir faire quelque chose d'autre. Mais qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là qu'on ne saurait pas faire aujourd'hui?